Bonjour les amis et bienvenue avec un nouveau tuto Excel. Aujourd'hui, je vais vous présenter une fonction super importante qui s'appelle Recherche V, la recherche verticale. Cette fonction, elle permet d'aller récupérer des informations qui se trouvent dans une base de données Excel, un tableau par exemple, comme celui-ci, et de la mettre quelque part en fonction d'un certain critère. Dans cet exemple que nous allons traiter aujourd'hui, j'ai une carte de menu que je vais construire ici et j'ai un tableau qui contient toutes les informations, à savoir la référence, la désignation, la description et le prix. Dans la carte de menu, j'ai les références et en fonction de cette référence, je vais aller récupérer la désignation, c'est-à-dire le nom du repas. Dans la colonne suivante, ça sera la colonne de la description, c'est-à-dire les ingrédients du repas. Et la dernière colonne, bien entendu, c'est la colonne du prix. Et tout ça, je vais le faire grâce à la fonction Recherche V. Première chose à faire, je clique dans cette cellule, je vais placer ma formule, je tape égal, je tape Recherche, il me propose trois fonctions qui commencent par Recherche, je double-clique sur la Recherche V. La valeur cherchée. Alors cette fonction, elle contient quatre arguments comme vous pouvez le constater. La valeur cherchée, la table matrice, le numéro index colonne et la valeur proche. Je vais vous expliquer argument par argument avec l'exemple pratique que nous traitons aujourd'hui. La valeur cherchée, c'est tout simplement le code qui se trouve ici, c'est la référence du repas. Donc je clique ici, et alors je dis à Excel, va me chercher cette référence ou ça, mais dans cette table matrice. Alors je dois lui indiquer la table matrice, c'est ma base de données Excel qui se trouve dans la deuxième feuille référence. Donc je sélectionne mon tableau. Vous voyez la sélection que je viens de faire, elle part de là, de la cellule A2 jusqu'à la cellule D24. Et on peut le voir ici dans la barre de formule A2 jusqu'à D24. La première colonne de ma sélection, et je dis bien de ma sélection, je ne parle pas de la première colonne de la feuille Excel, mais de ma sélection, c'est là où Excel va aller chercher la référence. C'est-à-dire la valeur cherchée B4, il va la comparer avec toutes les valeurs qui se trouvent ici. Et en fonction de ça, il va aller récupérer la valeur correspondante. Et alors la correspondance, elle se trouve là, ou là, ou là. Tout dépend de ce que je vais lui indiquer ici dans le numéro index colonne. Donc je clique ici, je fais point virgule. Le numéro index colonne, en fait, c'est la colonne où se trouve la valeur correspondante. Donc moi, je veux récupérer la désignation. Eh bien, c'est la deuxième colonne de ma sélection. Donc ça, c'est la première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, quatrième colonne. Donc c'est la deuxième colonne. Et par conséquent, je tape ici 2, ou un virgule. Alors ici, Excel, dans le dernier argument, il veut la valeur proche. Et alors je lui dis non, je veux la valeur exacte, je ne veux pas la valeur proche. Et alors je lui dis, voilà, je veux la correspondance exacte. Et alors, faux. Double-clic, ou bien vous pouvez taper faux. FAUX. Et donc voilà, dernière chose à faire, je ferme la parenthèse. Puisque je vais copier ma formule dans les autres cellules, eh bien, je dois bloquer en fait cette plage, le tableau. Je dois bloquer ce tableau-là dans la formule. Donc je sélectionne ici, et je fais F4. Voilà. Je valide avec la touche Entrée, et hop, le code 103 correspond à ce repas-là, Carpaccio de son nom. Maintenant, je vais faire pareil pour récupérer la description. Je clique ici, je tape égal, recherche, recherche V, double-clic. La valeur cherchée, c'est toujours grâce à ce code que je vais récupérer la description, point-virgule. La table matrice, c'est toujours la même table. Je pars de là. Donc la référence, c'est toujours la première colonne à gauche de ma sélection. Très important. Et comme je vais copier ma formule, donc je bloque déjà mon tableau. Je clique ensuite, et je fais point-virgule. Il me dit le numéro index colonne. Cette fois-ci, le numéro index colonne, c'est la troisième colonne. La description se trouve à la troisième colonne. Puis point-virgule. Et ensuite, je lui dis, je veux la correspondance exacte, et je fais double-clic. Je ferme la parenthèse, et je valide par la touche Entrée. Voilà. Donc Carpaccio de son nom, qui correspond au code 103. Voici sa composition. Huile d'olive, anette, jus de citron. Maintenant, il ne me reste que le prix. Je sélectionne la cellule, je fais égal, pareil, je fais Recherche V, double-clic. Je vais cliquer sur mon code, c'est la valeur cherchée. Je vais sélectionner la table matrice. Voilà. Je bloque mon tableau, F4. Ça me met des dollars. Point-virgule. Le numéro index colonne, et cette fois-ci, c'est la quatrième colonne de ma sélection. Point-virgule. Et je veux la correspondance exacte. Double-clic, et je ferme la parenthèse. Et hop, j'ai 6,90 euros centimes. Alors, je vais vérifier si ce que je viens de faire est correct. Donc, le code 103, c'est Carpaccio de saumon, huile d'olive, nanana, et puis 6,90 euros centimes. Dans référence, le code 103, c'est bien Carpaccio de saumon, huile d'olive, 6,90. Et c'est bon. Maintenant, il ne me reste plus qu'à copier cette formule dans les autres cellules. Comme ça, je gagne du temps. Qu'est-ce que je fais ? Je sélectionne les trois cellules. Je clique là, et je glisse. Je dépose, et voilà. Je fais pareil ici. Je fais simplement une sélection. Copier. Je clique là. Je colle. Ctrl-V. Je fais de même. Je clique, je glisse, je dépose. Pareil ici. Je sélectionne. Et puis, je peux même faire ça. Voilà. Et c'est fait. Mon menu, maintenant, est prêt. Merci d'avoir suivi ce tuto. N'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à bientôt au prochain tuto. Merci beaucoup.